Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel destiné à vous aider à créer votre idéal. Votre idéal est un identifiant chercheur unique dans AL qui va vous permettre de regrouper les différentes graphies de votre nom suite à des variations de saisie ou à un changement d'état civil. Votre idéal vous permettra également de créer un CV dynamique et d'y afficher, par exemple, vos autres identifiants chercheurs, vos réseaux sociaux, vos domaines de publication, les mots clés, ainsi que vos co-auteurs. Attention, pour créer votre idéal, vous devez avoir créé un compte dans AL et avoir déposé au moins une de vos publications. Pour créer votre idéal, connectez-vous, puis cliquez sur « Mon profil ». Déroulez la page jusqu'à la rubrique « Informations de mon profil AL », puis cliquez sur « Créer mon idéal ». Attention, si l'identifiant qui s'affiche a déjà été utilisé par un nomonyme, vous devrez le modifier. Vous pourrez ensuite récupérer votre numéro WorkHide en vous connectant sur le site. Vous pouvez aligner vos autres identifiants chercheurs. Le petit plus sert à dupliquer les champs. Faites de même avec vos différents réseaux sociaux, blogs, comptes Twitter, etc. Il vous faut maintenant vérifier les formes auteurs qui vous sont proposées. Pour cela, cliquez sur le petit pictogramme. En bout de ligne, vous pouvez cocher et décocher les publications qui apparaissent. N'oubliez pas d'ajouter la forme à votre idéal. Il vous faut maintenant rechercher les autres formes qui pourraient exister. N'oubliez pas d'enregistrer. Pour résumer, choisissez votre idéal. Attention, les caractères accentués et spéciaux ne sont pas pris en compte. Les blancs sont remplacés par un tiret. Ajoutez chaque forme auteur à l'idéal. Même s'il n'y en a qu'une, les publications associées à chacune des formes seront dans votre idéal. Complétez la recherche. Il vous faut rechercher les autres formes auteurs existantes, nom plus initial prénom, nom d'usage, de naissance, etc. Avez-vous un homonyme ? Si vous avez un nom courant, c'est fréquent. Il vous faut alors lister les publications et sélectionner les vôtres. Ensuite, il vous faut choisir une forme auteur par défaut. La forme choisie sera proposée en priorité à tout déposant à l'étape auteur. Enfin, ajoutez vos identifiants hors guide, vos comptes sur les réseaux sociaux, vos carnets de blog, de recherche, etc. Enfin, enregistrez votre idéal et paramétré. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !